Pourquoi les juifs ont identifié le nom de El Shaddai au domaine monétaire, au domaine économique, au domaine de la force économique, la force financière d'une nation ? Alors, qui est El Shaddai ? El Shaddai signifie Dieu Tout-Puissant. Le El, comme El de Elohim, El pointe vers le pouvoir de Dieu lui-même. Shaddai semble être dérivé d'un autre mot qui signifie poitrine ou bien mamelle. Celui qui implique que Shaddai signifie quelqu'un qui nourrit, qui allaite, qui suffit, qui satisfait, qui est capable mais aussi qui détruit. Amen. C'est Dieu comme El qui aide, mais Dieu comme Shaddai qui bénit abondamment avec toutes sortes de bénédictions. El, on parle de Dieu, Elohim, n'est-ce pas ? El Gibor, El Sabaoth, El Shaddai. Shaddai parle de poitrine ou de mamelle. Ce que j'aime, c'est qu'il est écrit que Dieu fond de sa gloire sur la bouche des enfants qui allaient. Imaginez-vous un peu cela. Quand je dis imaginez-vous donc l'image, un enfant en train de téter. C'est une belle image que nous voyons. Des fois, l'enfant dort. Tu peux bouger l'enfant, il dort. Plus rien ne fonctionne, sauf la bouche. Il ne force pas. Il prend de sa source. Il prend de sa mère. Il prend de celle qui lui a donné la vie. La vie. Le lait. La nourriture. Tout ce qu'il faut pour sa croissance. L'enfant est calme. Il est juste orienté. Et il prend. Il prend. Il prend. Et Dieu fonde sa gloire dans la bouche de ce genre d'enfant. Écoutez-moi très bien. Quand tu connais El Shaddai, tu ne crèmes pas, tu ne paniques pas, tu ne stresses pas, tu n'es pas frustré. Non, tu es calme. Tu regardes à Dieu et tu t'aides seulement. Parce que Dieu est celui qui te donne ton pain quotidien et tout ce dont tu as besoin chaque jour. Dis Amen très fort. Shaddai veut dire mamelle. Ou bien celui qui nourrit, qui a l'aide, qui suffit. Voilà pourquoi El Shaddai, ce n'est pas que le Dieu tout-puissant, c'est aussi le Dieu tout-suffisant. Il te suffit pour te marier. Il te suffit pour réussir. Il te suffit pour voyager. Il te suffit pour avoir tes documents ici en France. Il te suffit pour commencer et terminer. Il te suffit pour éduquer tes enfants. Il est celui qui est le tout-puissant, mais aussi le tout-suffisant. Dis à ton voisin, Dieu me suffit. Dis encore ton voisin, Dieu, il me suffit. Oui, tu dois le savoir. Comprendre Shinn pour comprendre El Shaddai. Suivez-moi très bien dans ma logique. Quand on parle de Shaddai, on parle de Shinn. C'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est ainsi que j'appelle. Il faut comprendre. Pour comprendre El Shaddai, il faut comprendre El Shaddai. Mais pour comprendre Shaddai bien, il faut comprendre la première lettre de l'alphabet hébraïque. La 21e lettre plutôt, la lettre Shinn est la 21e lettre d'alphabet hébraïque. Elle est le diminutif de Shaddai. Donc des fois, on peut mettre Shinn. Tout le monde sait qu'on parle de Shaddai. Des fois, on peut mettre Shinn. Donc quand on met la lettre Shinn, généralement les Hébreux savent qu'on parle de El Shaddai. On peut dire Shaddai, El Shaddai. Ou bien on peut tout simplement mettre la lettre Shinn. Quand on voit Shinn, c'est l'un des noms de Dieu. Car ce mot a plusieurs significations différentes. Shaddai peut dire tout-puissant. L'une des appellations de l'éternel, c'est ainsi que nous signalons que notre domicile est sous sa protection. Ici, on parle des Hébreux en particulier. Je vais vous expliquer. En allusion à Psalm 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri de El El Yon repose à l'ombre de El Shaddai. Je répète. Celui qui demeure sous l'abri de El El Yon repose à l'ombre de... Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri de El El Yon repose à l'ombre de... Amen. L'essentiel se trouve cependant enfermé à l'intérieur de l'objet. Je vous explique dans quelques minutes. Un parchemin contenant deux citations de lignes, le Shema Israël. Le Shema Israël, c'est comme notre père des Hébreux, des Juifs. Alors de quoi est-ce que je parle ici ? Je parle de quelque chose que vous devez connaître. Déjà Chine, quand on parle de Chine, la lettre Chine, c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la lettre qui parle du nom de Dieu. Amen. Et on voit Chine au début du mot Shekel. C'est la monnaie même des Israéliens. Amen. Le Shekel, adage pluriel Shekalim, est la monnaie nationale de l'État d'Israël. Pourquoi les Juifs ont identifié le nom de El Shaddai au domaine monétaire, au domaine économique, au domaine de la force économique, la force financière d'une nation ? Pourquoi ? Pourquoi le Shekel doit être la lettre qui commence le nom de l'argent ? Amen. Mais aussi, les Juifs placent Chine aussi dans le domaine militaire ou de l'armement. On parle de Shata à Chine, désigne l'heure du début d'une opération militaire. Chine. Grave Chine, Béchine. Combat de Chine contre Chine. Ici, on parle de deux unités. Des unités des tanks. Chine Betz, on parle des services de sécurité. Sécurité, renseignement, finance, système de l'armement militaire tournent tout autour de Chine. Chine, guillemets, désigne le soldat qui garde l'entrée d'une base militaire. Alors pourquoi on a placé le domaine économique et le domaine militaire, sécuritaire, de la protection ? On a mis dans ce domaine financier, économique et dans le domaine sécuritaire et de protection, même de guerre. On commence avec Chine parce que les Juifs savent qu'il faut impliquer El Shaddai dans le domaine économique et dans le domaine militaire. C'est ainsi que j'aimerais te dire, ne crains rien. El Shaddai est avec toi dans tes affaires. Il est avec toi dans tes finances. Il est avec toi dans tes entreprises. Et même dans les idées que tu as, tu es prêt à investir. El Shaddai te suffit pour réussir. Diamène bien. Mais aussi par rapport à la sécurité et la protection, ne crains rien. El Shaddai est là. Il te garde, il te protège et il veille sur toi. Amen. Do you believe this miracle? Bebe, 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 bebe. Superna, cho, tuna, mispower. Are you wearing this? Rapoto. Receive a miracle. Renando.